Bonjour à tous, des trois candidats en lice à Petit Canal, seulement qu'est dans QSD le maire sortant, Blaise Mornal est donc notre invité aujourd'hui. Quel est son bilan et surtout comment compte-t-il faire face à ses deux opposantes ? Réponse tout de suite, soyez les bienvenus dans Questions Sans Détour. Blaise Mornal, bonjour. Bonjour Thierry Fenderé, bonjour à la Guadeloupe et particulièrement bonjour à la population de Petit Canal. Tête de liste de Douboute Poucanal, vos deux opposantes ne vous font aucun cadeau dans cette élection. Vous êtes devenu visiblement l'homme à abattre politiquement à Petit Canal. Ben pourtant je suis bien vivant et bien vivant pour mener la bataille et pour je dirais faire en sorte que la belle ville de Petit Canal continue sa progression vers l'excellence. Oui, durant cette mandature écoulée vous avez manifestement fait beaucoup de déçus dans vos rangs. Des déçus dans vos rangs je ne sais pas mais je termine quand même la mandature avec 22 élus qui siégeaient à la majorité. Donc je dirais que j'ai une belle équipe et une équipe bien soudée. Comment expliquez-vous ces tensions, ces frictions ? Mais la politique... Ou ces derniers mois ? Ces derniers mois je dirais que durant toute la mandature. Oui. La politique, sa vie... En fait vous n'avez jamais été tranquille ? Si, moi je considère qu'on a été tranquille, on a mené à bien avec sérénité je dirais la mission que la population nous a confiée. Après dans une équipe vous avez, il y a des gens qui partent et par conviction parce qu'ils ne se retrouvent plus je dirais dans la vision que porte le groupe, il y a des gens qui partent parce qu'ils ont des obligations professionnelles et familiales. Donc ça on ne peut pas empêcher, c'est la vie lorsqu'on est en politique et donc ce n'est pas mort d'homme. Il n'empêche qu'on a le sentiment que vous avez créé vous-même votre opposition. Pas du tout, pas du tout. Je ne dirais pas que j'ai créé mon opposition parce que nous sommes aujourd'hui une équipe soudée et il y a toujours des brebis galeuses. Donc à partir de là on ne peut pas empêcher à qui que ce soit de vouloir mener sa mission ou une équipe. Donc on est dans une démocratie donc il faut laisser les gens faire. Et puis il n'y a que la population qui juge après et je sais que la population canalienne est avec moi et me soutient dans le projet que je porte pour Petit Canal parce que j'ai su gagner la confiance de la population canalienne. Je suis démontré ma capacité avec mon équipe à diriger et à diriger en bord père de famille parce qu'aujourd'hui il faut comprendre que Petit Canal est une commune qui est dans le vert où la situation financière elle est bonne et nous avons des projets qui vont nous permettre de faire développer la commune de Petit Canal. Enfin bon, vous avez trouvé une commune dans une situation saine aussi. Ah oui, nous avons trouvé une commune dans une situation saine et nous l'avons gardée dans une situation saine. Ça aurait pu être le contraire et avec je dirais un développement organisé, programmé et qui est en train de se mettre en place petit à petit. Il ne faut pas aller vite. Vite et bien, ça ne va pas ensemble. Donc nous allons à notre rythme, au rythme de la population. Nous répondons à la tot de la population, nous répondons à la tot de notre jeunesse et les choses se font naturellement. Le pouvoir, Blaise Mornal, à la tête d'une mairie, ça se partage ? Bien sûr. Et c'est ce que certains n'ont pas compris. Moi, déjà, la base de ma politique, c'est le projet pluriannuel que la population de Petit Canal a validé en 2014. C'est dessus que j'ai basé toute la mandature 2014-2020. Je me suis appliqué à mettre en place, point par point, les différents projets que nous avons proposés à la population de Petit Canal en 2014. Et c'est ce que certains n'ont pas compris. Dans ce projet pluriannuel, j'avais dit à la population que j'allais voir la politique autrement. Ne pas tout concentrer autour de moi, mais déléguer des responsabilités, déjà, aux élus qui m'accompagnent. Et c'est ce que certains n'ont pas compris. Et que, des fois, vous entendez dire que je ne suis pas maire à Petit Canal. Ce sont les autres qui décident. Alors que c'est une équipe, je délègue, on me rend compte, et après on progresse et on fait avancer les choses. Oui, donc vous avez délégué ceux qui disent le contraire. Mais c'est une nouvelle manière, je dirais, de gérer. C'est une nouvelle manière de manager. Et ceux-là, ils ne comprennent pas. Moi, je n'ai pas besoin que tout se centralise sur moi. Une liste au municipal, c'est 29 élus. Donc, ce n'est pas que le maire qui doit prendre toutes les décisions ou qui doit tout chapeauter, qui doit tout faire. C'est une équipe. Et donc, moi, j'ai décentralisé aussi ces prises de décisions. Et c'est tout le monde qui participe à la tâche. Et donc, j'utilise les compétences de la liste que la population a élue. Qu'avez-vous fait en 6 ans, Blaise Mornal ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons appliqué strictement et naturellement le projet pluriannuel. Et nous avons même été au-delà. Le projet pluriannuel, dans un premier temps, c'était la réorganisation des services au sein de la mairie. C'était aussi mettre en valeur et mettre en avant, je dirais, les agents de la ville, en les respectant. Nous avons repris la carrière des agents 15 ans en arrière. Parce que nous avons considéré que c'était anormal que l'argent parte à la retraite et qu'il perçoive entre 300 et 400 euros. Donc, nous avons revu la carrière des agents pour qu'ils puissent partir à la retraite avec une retraite digne. Mais c'est ce qui avait été prévu dans le projet pluriannuel. Nous avons aussi construit la maison de l'agriculteur, ce qui était consigné dans le projet pluriannuel aussi. La maison de l'agriculteur, c'est une structure pour permettre à nos agriculteurs d'être dans des conditions dignes pour appliquer et pour vendre leurs produits. C'est ce que nous avons fait. Cette maison de l'agriculteur, construite, ensuite aménagée et agencée, sera mise à disposition des agriculteurs pour que Petit Canal puisse recevoir la Guadeloupe pour, je dirais, s'approvisionner en produits du terroir. Oui. Beaucoup de critiques sur cette maison de l'agriculteur. Mais il y aura toujours des critiques. Vous pouvez aller dépendre de la lune, on vous dira pourquoi vous n'avez pas ramené le soleil. Donc, il y aura toujours des critiques. Mais en tout cas, on ne voit pas que j'ai respecté l'engagement que j'avais pris envers la population. Cette maison, elle est construite. Aujourd'hui, on a fini l'agencement. Et par la suite, les agriculteurs pourront prendre possession de ces lieux pour pouvoir, je dirais, l'exploiter. Les agriculteurs, ils seront au rendez-vous, ils ont été listés. Les agriculteurs... Ce sera pas une maison vide. Les agriculteurs ont été associés au projet dès le début et jusqu'à la fin. Il faut savoir que cette maison de l'agriculteur fonctionne déjà. Nous avons reçu deux manifestations, deux éditions, terre en fête, où nous avons reçu plus de 100 artisans guadeloupéens qui sont venus exposer leurs produits. Dans cette maison de l'agriculteur et qui a permis à la Guadeloupe de découvrir, je dirais, le métier de l'artisanat à Petit Canal. Et ce qui a permis aussi aux artisans et aux agriculteurs d'améliorer leur pouvoir d'achat lors de ces deux manifestations. Oui, c'est du ponctuel ça. Mais oui, c'est du ponctuel. Cette maison d'agriculteur, on l'a dénommée maison de l'agriculteur et de la ruralité. C'est une maison qui n'est pas dédiée uniquement aux agriculteurs, mais qui doit desservir le territoire de Petit Canal et le territoire du Nord-Gone-Terre. Lorsque nous avons reçu les trois étapes du tour de la Guadeloupe, cette maison de l'agriculteur et de la ruralité nous a permis de recevoir la population de la Guadeloupe. Lorsque nous faisons des grosses manifestations telles que la fête des parents, nous recevons toute la population canadienne au sein de ce bâtiment pour que nous soyons dans une convivialité et qu'on apprenne à se connaître. Donc les critiques, on en aura toujours. C'est une salle polyvalente. C'est de rien faire, c'est quand on ne fait rien qu'on n'a pas de critique. Parfait. La capacité d'autofinancement de la commune, Blaise Mornal, actuellement ? La capacité d'autofinancement, nous sommes au vert. Nous avons la possibilité de réaliser nos différents projets. La commune se porte bien financièrement. Nous sommes l'une des deux communes en Guadeloupe à être au vert. Ce n'est pas une critique par rapport aux autres communes, mais il faut comprendre que nous avons géré comme il fallait. Et puis nous avons de grands projets à venir pour le développement de la ville de Petit Canal. Donc c'est tout à fait normal que nous maîtrisons nos dépenses. Très bien. Justement, votre ambition est de continuer le développement de Petit Canal vers l'excellence. Vous faites ça comment ? Développer Petit Canal vers l'excellence, c'est à travers les réalisations qui ont été faites par rapport aux projets pluriannuels de 2014 à 2020. Parce que je ne vous en ai parlé que de deux sujets, à savoir la réorganisation de la ville, la réorganisation des services, la mise en valeur des agents, la construction de la maison de l'agriculteur. Mais il faut savoir aussi que nous avons pris des engagements d'aménagement envers la population à travers ce pluriannuel qui a été réalisé aussi. Nous avons porté une attention particulière à la population en difficulté à travers la mise en place du Centre Communal d'Acteur Social. C'est un budget de 1,8 million que nous avons attribué à ce CCAS pour venir en aide à la population en difficulté, pour venir en aide à la jeunesse, pour venir en aide aux personnes âgées. Donc nous avons rempli notre mission. 2020-2026, il s'agira pour nous d'aller et de nous orienter sur le développement économique du territoire de Petit Canal. Nous avons trois grands projets d'envergure qui vont permettre à Petit Canal de prendre une autre dimension. Je pense à l'aménagement de la plage de Lensporis, à l'aménagement de la marina de Petit Canal au bas du bout qui va véritablement apporter un nouveau visage au Centre-Bourg de Petit Canal. Et la zone de Vermont, 32 hectares de terre, que nous avons déclassée et qui va servir d'impulser un vrai développement économique, non seulement à Petit Canal, mais dans le Nord-Graniterre. C'est une zone qui se trouve au baril centre de la communauté d'agglomération du Nord-Graniterre. On va retrouver une zone d'activité commerciale, une zone d'agro-transformation et une zone d'habitation qui viendra compléter cette zone de développement économique. Ah, et les financements sont crantés ? C'est un projet porté en collaboration avec la communauté d'agglomération du Nord-Graniterre. 32 millions. 32 millions qui va s'autofinancer. C'est un projet qui va s'autofinancer à travers la vente du foncier et à travers la vente du foncier pour l'habitat. Les finances de Petit Canal, vous l'avez dit, sont saines. Vous avez lancé des projets, vous en avez d'autres. Pour autant, l'activité dans la commune ne saute pas aux yeux. Écoutez, on ne peut pas tout faire dans une seule mandature. Qu'on le veuille ou non, on ne va pas mentir à la population. Dans un premier temps, il s'agissait pour nous de rendre attractif le territoire de Petit Canal parce que Petit Canal était un peu bien connu. Nous avons une richesse naturelle, le patrimoine de Petit Canal, que nous avons décidé de mettre en valeur. Nous avons décidé aussi d'équiper le territoire en faisant des travaux, en mettant aux normes les trottoirs, en faisant l'enfouissement des lignes téléphoniques, en accompagnant la population à travers, je dirais, la rénovation de leur habitat. Donc, il fallait, dans un premier temps, poser la base. Et cette base, une fois posée, aujourd'hui, nous pouvons dire que Petit Canal est vu autrement par ceux qui sont de l'extérieur. La population s'intéresse au territoire de Petit Canal. Les investisseurs s'intéressent à Petit Canal. Donc, ça veut dire qu'il fallait faire ce travail-là, rendre le territoire attractif pour que les projets de développement économique soient intéressants pour ceux qui ont l'ambition ou qui ont les moyens de pouvoir investir. Très bien. Et où faut-il vous situer politiquement, Blaise Bornal ? Je suis un homme de gauche. Je suis un homme de gauche. Et je suis là pour accompagner la population. Je suis là pour aider la population. Je ne suis pas un homme fermé. Pourquoi ? Parce que le groupe qui m'accompagne, Dubout Poucanal, est une équipe, je dirais, de multiples horizons. Lorsqu'on a besoin de développer son territoire, lorsqu'on a besoin de faire évoluer une population, lorsqu'on a besoin d'atteindre l'excellence, on ne doit pas se fermer. Et c'est pour ça que Dubout Poucanal est un groupe ouvert qui me permet de capter, je dirais, l'énergie positive de part et d'autre pour pouvoir relever le défi que je me suis fixé de faire le Petit Canal une ville d'excellence. Merci Blaise Bornal d'avoir été notre invité dans QSD. C'est un plaisir pour moi de pouvoir m'exprimer face à la population de Petit Canal et face à la Guadeloupe. Merci à vous de nous avoir suivis et pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada